Alors, on continue ce matin, ça va bien faire l'enseignement de ce matin, la prédication de ce matin, le titre c'est « Face à une impossibilité humaine ». Face à une impossibilité humaine. Alors, on continue avec le livre de Daniel, on commence le chapitre 2. Donc, on est ici à ce moment-ci, au sixième siècle avant Jésus-Christ. Ok, les Juifs sont en captivité à Babylone. Ils sont là en raison de leur péché et particulièrement à cause de l'idolâtrie. Tout le temps que Dieu les a appelés à revenir à lui, à se repentir, à abandonner leur péché, ils n'ont jamais écouté, mais il y avait toujours ce que Dieu disait, qu'ils seraient sévèrement punis s'ils ne le faisaient pas. Et effectivement, ils ne l'ont pas fait, donc ils ont été déportés par Nabucodonosor. Mais malgré cela, malgré tout cela, il y avait quand même quelques fidèles qui subsistaient parmi eux, des fidèles qui sont restés à Dieu. Et entre autres, on a vu dans les dernières, on a vu quatre hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est les noms que les Assyriens leur ont donnés, ou les Babylioniens. On a vu aussi qu'ils occupaient des postes importants dans l'administration babylonienne, qu'ils ont été remarqués pour leur talent, qu'ils ont été élevés, qu'ils ont grandi, qu'ils ont été élevés là. Et ce récit nous montre, le récit d'aujourd'hui nous montre comment ces hommes pieux ont pu préserver et élever des positions clés au sein de Babylone. Et cela, malgré la situation qu'ils étaient captifs. Des fois, on pense qu'on se limite nous-mêmes, ils auraient pu se limiter en disant, « Ah, mais je suis seulement un déporté, moi, ici, j'ai aucun avenir, j'ai aucune espérance, il ne m'arrivera rien de bon, ils ne me choisiront pas, je ne fais pas partie du peuple, je ne fais pas partie de cela. » Les amis africains, j'avoue que je parle ce matin, vous faites partie du peuple, et vous avez droit à tous les mêmes avantages et les mêmes choses qu'il y a le peuple ici à droit. Donc, il ne faut pas se décourager par rapport à cela, il faut juste regarder ce que ces hommes-là ont fait. Non seulement ils étaient des gens déportés, des Juifs ou des Hébreux qui ont été déportés d'un autre pays par un roi, ils sont là, ils sont remarqués par le roi, ils sont invités à faire partie des hauts fonctionnaires du royaume. Donc, il y a de l'espérance, c'est un peu le message qu'on retrouve dans ça, il y a de l'espérance. Et c'est toujours à partir aussi d'un reste que Dieu peut recommencer à bâtir. Dieu a recommencé à bâtir la nation d'Israël à partir d'un reste d'hommes qui sont restés fidèles à lui. Partout, c'est la même chose. Dieu recommence à bâtir à partir d'un groupe qui lui reste fidèle. Et dans ce récit, il me semble que le véritable peuple de Dieu soit sur le point de disparaître. Il y a des choses qui vont se passer, on va les voir dans les semaines à venir, c'est comme si le peuple de Dieu est sur le point de disparaître tellement la pression de l'ennemi est là. Il y a une, on voit une infime minorité qui reste attachée à la vérité divine. Et si celle-ci, elle semble destinée à être complètement détruite à cause des choses que le roi va faire. Mais cependant, ceux qui restent fidèles à Dieu bénéficient d'une attention spéciale. Et j'ai juste envie de vous dire une chose que j'ai découvert. On a souvent entendu dire, je fais une parenthèse ici, on a souvent entendu dire, ah, dans l'Apocalypse, on ne voit pas l'Église à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, je pense. L'Église n'est plus là. Mais s'il y a quelque chose qui est faux, c'est tellement ça. Je découvre, en étudiant ça, je découvre l'amour de Dieu pour son peuple pendant toute cette période de difficulté, de tribulation qui passe. Comment Dieu aime son peuple. Et ça m'émerveille de voir ça. Comment Dieu prend soin de son peuple. Comment il l'entoure. Et je parle de son peuple, je parle des croyants nés de nouveau. C'est ça, le peuple de Dieu. C'est ça, l'Israël de Dieu. Et ça, ça m'émeut à mesure que je vois ça, comment Dieu prend soin de son peuple à travers toutes les circonstances qui arrivent. Et c'est la même chose pour nous. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu prend soin de nous dans n'importe quelle circonstance de la vie dans laquelle on est en train de vivre. Dieu est présent. Il ne nous abandonne pas. Amen. Je ferme la parenthèse. On va voir maintenant le roi Nabucodonosor, le rêve que le roi Nabucodonosor a vu. Et les treize premiers versets de ce chapitre parlent de trois choses que le roi voit. Et le roi voit une image dans un rêve, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le roi voit que les mages veulent gagner du temps. Les mages, ce sont les astrologues, etc. Et le troisième point, le roi voit rouge. Alors, le premier point, le roi voit une image dans un rêve. On va regarder dans Daniel chapitre 2, versets 28 à 29. Et c'est le récit, c'est Daniel qui parle dans ce récit-là. Il dit, « Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu as été couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. » D'abord, ce rêve, Nabucodonosor refuse de le révéler. Et ça, c'est ça le point difficile dans toute l'histoire avec les magiciens, avec les mages, avec les astrologues. Et ce n'est pas un rêve ordinaire que Dieu lui donne. Et j'ai dit la dernière fois que Nabucodonosor ne veut pas se faire, entre guillemets, il ne veut pas se faire bullshiter. Il ne veut pas se faire compter des mensonges ou se faire dire n'importe quoi. Il veut qu'on lui dise exactement ce que le rêve signifie. Parce que lui-même n'est pas capable de l'interpréter. C'est le rêve de la statue qu'il a eu. Il est incapable de l'interpréter. Et il a besoin qu'on lui interprète. Il sait très bien. Il doit le savoir. Puis s'il fait ça, c'est parce qu'il doit le savoir que les magiciens, il devait dire, des fois, il devait dire n'importe quoi. Il ne devait pas s'en douter. Ou peut-être qu'il l'avait vécu. Mais là, ce coup-là, le rêve le tracasse trop. Le rêve le prend trop à cœur. Et puis là, il ne veut pas se faire dire n'importe quoi. Alors, il va mettre la barre haute. Il va mettre une coche au-dessus de ce qu'il n'a jamais mis. Et Dieu révèle des mystères que l'homme ne peut découvrir sans l'interprétation de Dieu. C'est toujours comme ça que Dieu procède. Alors, c'est ce que Joseph va dire dans Genèse 40, verset 8. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? À la suite de son rêve, le roi se réveille. Il est complètement troublé. Il ne sait pas quoi penser de ce qu'il a vu. Et là, il convoque tous ceux qui sont, entre guillemets, soi-disant, capables de l'interpréter. Et ceux qui sont en mesure d'interpréter son rêve et de lui donner une explication claire. Et si on voit ça dans Daniel 2.2, il dit, il convoqua, il ordonna, pardon, il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tairent devant le roi. Il leur demande de lui dire ce qu'il a rêvé. C'est comme si j'arrivais à vous ce matin, j'ai fait un rêve la nuit dernière, je suis complètement troublé par le rêve, et puis là, je vous dis, écoutez, j'ai fait un rêve, j'aimerais avoir la signification, dites-moi ce que j'ai rêvé. Ouh, plusieurs frères. Ouh, c'est impossible. À moins d'une intervention divine, mais c'est impossible. Les choses que nous rêvons, c'est à nous. Les gens peuvent connaître ce qu'on a rêvé seulement parce qu'on leur dit ce qu'on a rêvé, mais sinon, ils ne peuvent pas le savoir. C'est impossible. Alors, les mages, les magiciens, les sorciers, les astrologues sont incapables de révéler quoi que ce soit. Ils ne sont pas capables. Parce que, comme Joseph a dit, la révélation vient de Dieu. Et ces gens-là n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, en n'ayant pas de relation avec Dieu, parfois se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous le montrer, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Puis, en même temps, ça dépense leur capacité d'interprétation. On voit que c'est sûr qu'ils sont capables. Il y a certaines choses qui sont capables, humainement parlant, il y a des choses qui sont capables. Mais ceux-là, ils sont face à une impossibilité. Alors, comme ils sont incapables de répondre à la demande du roi, ils vont lui faire une demande. Dans Daniel, chapitre 2, verset 4, les astrologues diront au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Ah, trop facile. Beaucoup trop facile. Je vous dis ce que j'ai rêvé, puis vous me dites n'importe quoi. C'est trop facile. Mais c'était la chose normale à faire. Dis-nous ce que tu as rêvé, puis on va te le dire. Et ça, ça laisse place à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations humaines. Mais le seul moyen pour le roi de savoir la réelle signification du rêve est que la personne lui raconte ce qu'il a rêvé. Et la seule personne qui peut lui raconter ce qu'il a rêvé, c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Qui va avoir prié, qui va avoir dit « Seigneur, révèle-moi le rêve qu'il a rêvé, puis donne-moi la signification, parce que Dieu peut révéler le rêve, mais s'il ne donne pas la signification, c'est impossible de rien faire avec ça. Alors, pour les gens autour du roi, cela, comme j'ai dit, ça leur est humainement impossible. Alors, le roi est très sérieux dans sa demande, puis il va leur dire. On voit ça au verset 5. Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombre. » Ils sont devant une impasse. Ils sont devant une impossibilité humaine. Impossible pour des hommes de tenter même de révéler quoi que ce soit. Alors, ils font face à une cause perdue d'avance. Une cause perdue d'avance, d'abord, s'ils ne révèlent pas leur rêve, ils sont morts. Et deux, s'ils le révèlent et que ce n'est pas cela, ils sont morts. Dans tous les cas, ils sont morts. Et moi, j'essaie d'imaginer la réunion qu'ils ont eue après. Ils ont dit, « Là, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? » C'est sûr qu'on y passe. N'as-tu un qui le sait, c'est quoi le rêve, là? Non, il n'y a personne qui le sait. Daniel, il n'est pas là. Il n'est pas dans ce groupe-là quand ça se passe. Parce qu'ils vont le chercher plus tard, puis il n'est pas au courant de rien. Il n'est pas là. Et là, ils doivent se réunir pour dire, « Là, 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 ça n'a pas de bon sens, là. Il faut qu'on fasse quelque chose. On est-tu mieux de le faire assassiner pour se libérer de ça? Parce que sinon, c'est nous autres qui meurent. » Quoi que ce soit qu'ils vont tenter de faire, ils sont morts. Alors ici, nous ne le voyons pas encore, mais Dieu est en contrôle de toute la situation. Plus tard, on va découvrir ce qu'il est en train de faire. On va découvrir ce que Dieu est en train de faire. Et c'est la même chose dans notre vie. Dieu est en contrôle de tout, tout, tout. Si je n'ai pas mis assez de tout, j'en mets un autre. De ce que nous vivons. Tout ce qui nous arrive, Dieu est en contrôle. Tout. J'en mets un autre. Tout. Dieu est en contrôle de toute chose. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais pris dans une situation, « Ah, bien, je ne le savais pas. Ah, bien, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. » Non. Dieu est en contrôle de tout, tout, tout ce qui nous concerne, ce qui est autour de nous. Alors, pourquoi paniquer? Pourquoi ne pas simplement lui faire confiance? Tout simplement. vivre ce que nous avons à vivre dans une entière confiance que notre Dieu aimant, en sachant que notre Dieu aimant, est en contrôle de toutes les situations. Et qui plus est, il ne nous abandonnera pas. Regarder dans la situation dans laquelle on est, tu te dis, « Oh, maïe, je ne l'avais pas vue venir, elle. Ah, je suis aussi bien de le laisser tomber, celle-là, puis faire d'autres choses. » Non. Dieu, il ne fera pas ça. Il va toujours, toujours être là. Il ne nous délaissera pas. Le deuxième point, c'est, le roi voit que les mages veulent gagner du temps. Alors, les mages sont terrifiés à la suite du roi. Ils vont tenter, une seconde fois, de faire en sorte que le roi change d'idée. Ils vont dire, au verset 7, on voit ça, « Ils dirent, pour la seconde fois, roi, que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs, et nous lui en donnerons l'interprétation. » Ils se sont peut-être réunis ensemble, puis là, Noé, il a dit, « Écoute, il faut lui demander une autre fois. Qui c'est qui est capable d'aller lui demander? » Noé, il a dit, « Moi, je vais lui demander, je ne suis pas gêné avec. » Alors, il s'est avancé, puis il a dit, « Ben là, écoute, au roi, il faudrait que tu nous le dirais, ton rêve. On s'est réunis, on a discuté ensemble, et puis je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. » Mais la réponse du roi, elle est brutale. Et le roi voit leur jeu, puis il va leur répondre une chose. Dans Daniel 2, chapitre 2, verset 8 à 9, « Le roi rétorquant, je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capables de m'en donner l'interprétation. Voilà le but du roi. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Puis si vous me le dites, je vais savoir que je vais le faire. Les mages sont devant une impossibilité humaine. C'est impossible pour eux de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qui les attend, comme j'ai dit, c'est une mort certaine. Rien d'autre qu'une mort certaine. Tout ce qu'ils peuvent tenter de faire ne fera pas en sorte que le roi change d'idée. Qu'importe ce qu'ils vont essayer. Ils ont déjà essayé à deux, si ce n'est pas trois, deux certains. Le roi ne change pas d'idée. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Et lorsque nous nous retrouvons devant une impossibilité humaine, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire confiance à Dieu. Et il nous reste à mettre notre confiance en lui. C'est la seule chose qui nous reste. Parce que devant une impossibilité humaine, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des gens qui sont pris dans des impossibilités humaines, qui ne connaissent pas Dieu, et qui ne régleront jamais la situation parce qu'ils n'ont pas de solution à cela. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, ils ont un grand Dieu. Ils ont un Dieu qui peut faire tout pour eux. Ils ont juste à mettre leur confiance en lui. Mettre la confiance dans les hommes ne conduit à rien. Mais mettre notre confiance en Dieu va permettre d'avoir, de passer au travers les situations. Parce que lorsque nos possibilités humaines ont atteint leurs limites, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de nous en remettre au Dieu des cieux. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais on peut se débattre, par contre. On peut se débattre un bon bout de temps parce qu'on en a des capacités. On est capable de se débattre un bout. Mais à un moment donné, on vient qu'on est au bout. On est complètement au bout. Il n'y a plus rien. On a tout essayé. Puis il n'y a plus rien qui fait. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre au Dieu des cieux. C'est pour ça que nous nous retrouvons parfois dans des situations humainement impossibles. Lorsque plus personne ne peut nous aider. Lorsque nos forces sont épuisées. Lorsque notre volonté a atteint ses limites. À ce moment, il ne nous reste que la grâce de Dieu. Il ne nous reste que l'amour de Dieu. Il ne nous reste que notre Dieu. C'est la seule chose qui nous reste. Capituler devant le Seigneur et lui laisser le contrôle complet de notre vie. Parce que souvent, les difficultés dans lesquelles on est, c'est parce qu'on a gardé le contrôle de notre vie. On ne veut pas lui donner tout le contrôle. On veut garder une partie. On dit oui, assieds-toi dans l'auto, mais à droite, moi je vais conduire. On ne veut pas lui donner le volant. Parce qu'on sait que si on lui donne le volant, on ne va plus où est-ce qu'on veut aller. On va où est-ce que lui veut qu'on aille. Alors là, il peut nous dire, mais tourne à droite, tourne à gauche. Mais le Seigneur est patient, il va s'assurer à droite, il n'y a pas de problème, mais il est patient. Tourne à droite, tourne à gauche. Non, 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 je ne tourne pas à droite, je ne tourne pas à gauche, je m'en vais tout droit, je m'en vais par là-bas. Mais c'est un cul-de-sac là-bas. Non, 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 ce n'est pas un cul-de-sac, tu vas voir, je connais le chemin, je vais y aller. La première chose que tu te ramasses, c'est que tu es dans un cul-de-sac. Puis non seulement tu es dans un cul-de-sac, ceux qui ont conduit des vannes, vous savez que c'est l'arrivée d'un cul-de-sac, vous n'êtes pas capable de virer, vous êtes mal pris. Il vous reste juste une chose à faire, le reculons, mais des fois ça se fait mal. Mais là, tu arrives dans une situation impossible, tu ne peux plus rien faire, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Seigneur, il attend juste que tu lui donnes le volant, il attend juste que tu lui donnes le contrôle, lui, il sait quoi faire. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix, on arrive au bout de nos limites. Capituler devant le Seigneur et lui laisser le contrôle complet de notre vie. Se réjouir d'avance de ce qu'il va faire. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que ça va être merveilleux. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je sais que ça va être parfait. Lui faire confiance, c'est ça la foi. C'est mettre notre confiance en Dieu, dans des choses qu'on ne voit pas, dans des choses qu'on n'a plus de contrôle. Quand Jésus, sur la croix, a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Jésus n'a plus de contrôle. Il va mourir, il n'a plus de contrôle, parce qu'à partir du moment où on décède, on n'a plus de contrôle. Ce n'est plus nous qui décidons. Étienne a fait la même chose. Il l'a dit dans d'autres mots, mais ça veut dire la même chose. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, parce qu'il sait qu'il n'a plus de contrôle. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus intervenir. Son sort est scellé, et c'est maintenant Dieu qui prend le contrôle de sa vie. Il est arrivé au bout du tunnel. Il est arrivé au bout de ses capacités. Il ne peut plus rien faire. Et ça, ça nous attend tous. Alors, on est mieux de prendre l'habitude de donner le contrôle à Dieu tout de suite, pour que lorsqu'on va arriver au bout de nos capacités, on dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. De toute façon, Seigneur, je te l'ai laissé, ma vie, ça fait longtemps. Elle est entre tes mains, et j'ai confiance en toi. Parce qu'après la mort, ça va seulement à la résurrection qu'on va savoir le déroulement final. Alors, on est mieux de s'entendre avec Dieu maintenant, pour le savoir. Daniel, chapitre 2, verset 10 à 11, nous dit, « Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, « Il n'y a personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'il demande, aussi jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'un mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Ils viennent de capituler. Ils viennent de se dire au roi, « Regarde, on ne peut pas rien faire. Maintenant, si tu veux nous tuer, tu nous. » Seulement, ils sont sans Dieu et sans ressources. Ce qui les attend, c'est la mort. « Viens, Seigneur, viens, roi, fais ce que tu as à faire. Nous autres, on est au bout, on ne peut pas aller plus loin que ça. » Ça, ça nous démontre que sans Dieu, ce qui attend de personne, c'est la mort. Si on n'a pas d'entretenu de relation avec Dieu dans notre vie, ce qui nous attend, c'est la mort. Une mort éternelle. Une mort privée de la présence de Dieu pour le reste de l'éternité. Ça, c'est dramatique. Mais un jour, cette personne va devoir capituler si elle veut avoir la vie. Elle va devoir donner le contrôle de sa vie au Seigneur. « Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Prends tout le contrôle de ma vie. » Tant et aussi longtemps que cette personne garde le contrôle de sa vie, l'issue de cela est la mort. Et il y a à l'extérieur des milliers de personnes qui gardent le contrôle de leur vie et qui se dirigent vers la mort et qui ne s'en rendent même pas compte. Ah, ils ont le contrôle de leur vie, c'est ça qui compte. Ils ont l'impression de diriger leur vie, mais en réalité, ils ne dirigent pas leur vie parce que c'est le prince de ce monde qui dirige leur vie. C'est comme un écran de fumée. Ils ont l'impression d'eux, mais ils ne dirigent pas leur vie. Alors, ce que les mâches disaient, c'était, ce que tu te demandes est au-delà des capacités humaines. Jamais on n'a entendu une telle requête. Habituellement, comme je l'ai dit tantôt, on interprète les rêves, mais aujourd'hui, tu nous demandes de révéler le rêve lui-même. C'est une tâche trop difficile pour un être humain. Et il ne pouvait pas aussi bien dire, parce que lorsque l'humain a atteint ses capacités, qu'est-ce qui lui reste? Il n'a d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Aucun autre choix. Parce que Dieu nous amène toujours jusqu'au bout de nos limites. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, peut-être pas pour nos enfants, mais pour moi, Dieu m'a amené au bout de mes limites avant que je me tourne vers lui, puis que je le reconnaisse comme mon Seigneur et mon Dieu, puis que je lui donne ma vie. Il m'a amené au bout de mes limites. Et après ça, dans plein d'autres choses dans ma vie, il m'a toujours amené au bout de mes limites pour me montrer que c'est lui qui est Dieu, et que c'est lui qui dirige, et que ce n'est pas moi qui est Dieu. Ce n'est pas moi qui est Dieu sur ma vie, c'est lui. Il m'a toujours amené là au bout de mes limites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on est incapable, la meilleure chose à faire, c'est de capituler. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as raison, Seigneur, j'y arrive pas, puis je serai pas capable, Seigneur. Je te laisse entre les mains, montre-moi ce que tu veux que je fasse. À partir de maintenant, je te laisse le contrôle entre tes mains. Combien de fois j'ai dit ça au Seigneur? J'étais genre à vouloir garder le contrôle, j'étais genre à vouloir m'assurer sur le siège du conducteur et non pas sur le siège du passager. Avouer notre échec à Dieu, et il va savoir nous relever. Parce que ça, avouer notre échec, c'est abandonner notre orgueil. Et lorsqu'on abandonne notre orgueil, Dieu nous élève. Dieu élèvera pas un orgueilleux, parce que Dieu qui élève un orgueilleux va s'enorgueillir encore plus. Mais lorsqu'il nous abaisse, que notre orgueil meurt, là, Dieu peut nous élever. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus l'orgueil qui nous maintient, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il contrôle toute chose dans notre vie. Ça, c'est l'humilité. Ça peut prendre du temps parce que nos décapacités, nous en avons. Les gens qui vivent vieux le savent. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'expériences. Mais la meilleure chose à faire, c'est de capituler. Mais il va venir un jour où plus rien va fonctionner. Plus rien. Alors, quand plus rien fonctionne, puis qu'on a tout tenté, parce que quand, là, Dieu nous amène dans une situation où est-ce que plus rien fonctionne, on n'est pas encore au bout de nos limites, là. On est juste dans une situation où est-ce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se mettre en mode, en se mettre en mode de trouver une solution, puis de régler le problème. Et souvent, ça s'est accompagné du mode panique. Parce que là, il faut régler ça. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'ai un standing, j'ai une image que j'ai montrée aux autres. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que ça change. Et là, les gens vont commencer à mettre des efforts et des énergies dans cette situation-là. Mais tôt ou tard, ils vont arriver au bout. Tôt ou tard, ils vont arriver au bout. C'est ce qu'on... C'est arriver au bout, là. C'est ce qu'on appelle toucher le fond du baril. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas touché le fond du baril, et ça veut dire qu'on a encore des capacités. Parce que tant et aussi longtemps, l'image que je vois, c'est qu'on s'accroche après les côtés du baril et puis on descend en espérant qu'on ne touchera pas le fond trop, trop vite. Mais qu'est-ce qu'il nous reste quand on a touché le fond du baril? C'est quelle est la seule sortie possible d'un baril? Ce n'est pas le petit trou de vidange dans le bas, là. Ce n'est pas ça, là. C'est par le haut. La seule sortie d'un baril, c'est par le haut. Il ne nous reste plus rendu au fond du baril. Qu'est-ce qu'il nous reste? Levez les yeux au ciel puis dire, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Mais sans moi de là, je t'en prie, je ne suis plus capable, je t'ai au bout. Parce que plus qu'on essaie de s'en sortir, plus que nous creusons notre fosse. Et plus que nous creusons notre fosse, moins on est capable de s'en sortir. C'est paradoxal, hein? Ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas. Parce que plus que tu creuses, plus tu descends, plus tu descends, moins tu as de chance de t'en sortir. Alors, pour ceux qui luttent encore aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint le fond du baril. Parce que quand vous aurez atteint le fond du baril, vos yeux vont se tourner vers le haut et vous allez dire, je te donne, je te donne, je te donne tout ce qui m'appartient. Seigneur, sors-moi de là, Seigneur, ma vie t'appartient. Le Seigneur nous sort de là. Quand il nous prend par la main et qu'il nous sort de là, c'est dans l'option, il dit, il m'a tendu la main puis il m'a sorti du bourbier dans lequel j'étais. Quand Dieu nous sort de là, on n'est plus pareil comme on était. Parce qu'on savait que dans le fond, on était incapables de sortir de là et qu'il y avait seulement Dieu qui pouvait nous sortir de là. Et quand il nous a sortis de là, on n'est plus pareil. On est encore, on se tourne encore vers Dieu. On peut encore faire confiance à Dieu. On peut aimer encore davantage Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'ils auront, pour ceux qui l'ont encore aujourd'hui, c'est ça que je disais, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint le baril, mais lorsqu'ils l'auront atteint, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'écrier comme le psalmiste dans l'Op. 28.7. L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie, il vient à mon secours. Amen. Face à une impossibilité humaine, qu'est-ce qui nous reste? Le secours de Dieu. Un secours indéfaillible, un secours qui ne nous fera pas défaut, qu'il va toujours être là. Les mages n'avaient pas de solution, cependant, Daniel avait une solution. Les dieux des cieux ne pouvaient pas leur venir en aide, mais le dieu des cieux, le créateur de toutes choses, pouvait le faire. Parce que c'est lui qui avait donné le rêve au roi. Parce que c'est lui qui contrôle tous les événements. C'est lui qui contrôle tous les événements de notre vie. Tout ce qui nous arrive, est une action de Dieu dans notre vie. N'oubliez jamais ça. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Rien. Tout est une action de Dieu dans notre vie. Dieu a un plan pour nous. Et son plan, c'est de nous amener à un endroit que lui a choisi. Et pour cela, il va nous mettre toutes sortes de choses. Parce que nous, on se dirige par là, mais Dieu donne une petite tape, non, 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 tu t'en vas par là. Après ça, on se dirige par là, il donne un petit coup, tasse-toi par là, on se dirige par là parce qu'on n'est pas capable de se diriger à droite. Il faut tout le temps s'en aller, tout croche, tout le temps suivre nos pensées, notre désir, aller là où est-ce qu'on a envie d'aller, mais jamais aller là où Dieu veut qu'on aille. Alors pour ça, il y a besoin de nous ramener. Et parfois même, on dit, non, je m'en vais par là, mais il y a besoin de nous laisser descendre parce que les voies qu'on emprunte sont des voies ascendantes, qui descendent. Et très souvent, c'est des voies boueuses dans lesquelles, quand on met le pied dessus, on glisse jusqu'en bas. Vous voyez, j'imagine, j'essaie d'imager un peu ce qu'on peut vivre. Mais tout ce qui nous arrive est une action de Dieu dans notre vie. Il ne nous laisse pas aller dans certaines difficultés sans qu'il y ait une solution pour nous, sans qu'il y ait quelque chose pour nous. Il ne nous laisse pas aller là comme ça. Alors prenons courage. Cette année 2024, prenons courage. relevons notre tête et prenons courage et considérons que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Il est à l'œuvre dans la vie de toute sa création. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans le troisième et dernier point? Le roi voit rouge. Dans Daniel, chapitre 2, versets 12 à 13, il dit, « Là-dessus, le roi s'érita et entra dans une colère violente et leur donna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. » Nous y voilà, maintenant. On est arrivé. Daniel et ses compagnons sont maintenant devant un nouveau défi. Encore une fois, ils vont encore passer devant le défi de la mort. On veut les éliminer. La mort les attend s'il n'y a pas de solution. La même chose, la mort éternelle attend les gens de ce monde s'ils n'acceptent pas la solution qu'il leur est proposée. Et la solution qu'il leur est proposée, c'est Jésus. Jésus qui a payé le prix sur la croix, Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui a versé son sang sur la croix pour qu'on soit pardonné. La solution, c'est une relation avec Jésus. C'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. Quand tu dis, « Oh, mais j'arrive au siège, je m'arrangerai bien avec le Seigneur. » Non, tu ne peux pas. Ça n'existe pas, cette solution-là. Tu en es une que tu t'es forgé dans ta tête pour te donner bonne conscience et te donner une espérance que peut-être tu vas pouvoir t'en sortir. Non. Jésus, Jésus aujourd'hui, rien d'autre. Une relation avec Jésus aujourd'hui, rien d'autre. Les disciples ont entamé une relation avec Jésus lorsque Jésus s'est présenté à eux et qu'il a dit, « Suis-moi. » Mathieu a tout quitté et a suivi Jésus. Pierre, il a quitté sa table de péage. Pierre et André ont quitté leur bateau, leur filet, ils ont suivi Jésus. Jacques et Jean ont quitté leur père, leur bateau, leur filet, ils ont suivi Jésus. Mathanaël a quitté ce qu'ils vivaient, Thomas a quitté ce qu'ils vivaient. Tous les disciples, Jude, etc., ils ont tous quitté ce qu'ils vivaient pour suivre Jésus suite à son invitation parce que la relation avec Jésus, c'est ça qui va nous sauver. Sans relation avec Jésus, il n'y a pas de sauve-conduit. Rien n'arrêtera le roi dans sa démarche et cela même s'il n'obtient pas la signification de son rêve. Il est décidé à faire le ménage. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux qui veut se faire connaître à lui. L'homme le plus puissant est en colère face à l'aveu d'impuissance de ces sages. Alors, ils se disent capables de tout, ces sages-là, mais ils échouent à découvrir le rêve qui trouble le roi. Incapables de répondre à la demande « Comment est-ce qu'ils pourraient interpréter le rêve? » S'ils ne sont pas capables de répondre à la première demande, comment est-ce qu'ils vont faire de l'interpréter? Alors, ils sont face, comme je disais, à une impossibilité humaine. Alors, le roi de Bébulon ordonne la mise à mort des sages, ce qui révèle à quel point le rêve le trouble. Il veut une réponse, mais il ne veut pas n'importe quoi comme réponse. Il est obsédé par la signification de son rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un rêve qui vous a troublé. Je ne parle pas d'un cauchemar. Je parle d'un rêve qui vient de Dieu qui vous a troublé. Vous vous êtes réveillé le matin pour vous souvenir exactement de toutes les images du rêve que vous avez vécu, et la seule chose que vous avez dans votre esprit, c'est « Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? » Et là, vous êtes avec ça, ça vous trouble dans votre esprit, vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, et là, vous ne savez pas trop comment délire, vous racontez le rêve à quelqu'un. Ah, oui, c'est spécial ton rêve, mais c'est tout ce qu'il peut dire parce qu'il n'y a aucune idée de comment ça peut se passer, il n'y a aucune idée de ce qu'il y a Dieu qui est en train de faire. Et comme Joseph dit qu'il y a seulement Dieu qui peut interpréter les rêves, alors on se tourne vers Dieu et on dit « Seigneur, donne-moi l'explication du rêve. » Je me souviens. Je me souviens d'un rêve comme ça, c'était, et là, je priais et je disais « Seigneur, moi, la signification, j'ai besoin de la signification. » Et la signification est venue parce que le rêve était annonciateur de quelque chose qui allait se produire dans les temps qui ont suivi. Et quand ça s'est produit, là, mon rêve est devenu clair. Il y avait encore des situations, il y a encore des situations dans le rêve que je pense que je regarde qui ne sont pas encore tout à fait claires, mais la principale, elle était claire. Écoute, ça, c'est le premier rêve que j'ai eu, sans compter tous les autres que j'ai eu. Donc, il est obsédé par la signification de son rêve, il est privé de paix, il est incapable de chasser ça de son esprit, il ne peut pas se débarrasser de ça et son besoin est de comprendre et si intense qu'il ne supporte pas l'impuissance de ses mages à l'aider. Alors, l'ordre du roi signe la mort pour Daniel et ses trois compagnons. Ils sont éduqués parmi les sages de Babylone, on l'a vu dans les semaines passées, sans compromis avec le paganisme. Le paganisme, c'est une sorte de religion polythéisme, c'est à plusieurs dieux. Alors, ils sont vus faisant partie des sages, mais est-ce que cet ordre que le roi donne va marquer la fin pour ce petit groupe fidèle? Est-ce que cet ordre-là que le roi donne va marquer la fin du peuple juif? Parce que ça aurait pu être ça. Nous, on connaît l'histoire aujourd'hui, on sait comment ça tourne l'histoire, mais parfois on a l'impression parce que nous, on ne connaît pas la fin de notre histoire. Mais je veux dire, non, on ne connaît pas tous les détails de notre histoire parce qu'on connaît la fin de notre histoire. Non, puis non, on ne connaît pas la fin de notre histoire, on ne sait pas comment est-ce qu'on va tourner en cours de route, mais on ne connaît pas tous les détails. Et puis, à un moment donné, on a l'impression que Dieu nous a oubliés ou encore qu'il nous ignore ou qu'il ne fait pas de cas de nous, que ce n'est pas important ce qu'on est en train de vivre, qu'il ne s'en rend pas compte. Mais Dieu n'oublie personne puis il n'ignore personne, pas plus que ce que les gens vivent. Dieu est personnellement impliqué dans ce que nous vivons. Chacun de nous, Dieu est personnellement impliqué. Et c'est ce que nous pensons lorsqu'on se retrouve face à une impossibilité humaine. On pense que Dieu nous a laissés tomber, on pense que Dieu n'est plus là. Les mages qui avaient été chrétiens, ils auraient dit, le Seigneur nous a laissés tomber, on s'en va à la mort, c'est fini. Mais Daniel, ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce n'est pas le même qu'il a pensé. Alors, on cherche par tous les moyens à sortir de cet imbroglio, mais cependant, il n'y a rien qui fonctionne. Rien, rien, rien qui fonctionne. La meilleure chose à faire, je vous le répète, est de capituler devant Dieu. Parce qu'il est plus fort. C'est lui le plus fort. Pas parce qu'on en a peur, mais parce que lui a la solution pour nous. Il ne nous reste qu'à faire cela. Il ne nous reste pas d'autre option. Aucune autre option. Que pouvait faire Étienne lorsqu'on le lapidait? Alors qu'il était face à une mort imminente, ça prenait juste une roche à la bonne place. Dans l'acte 759, il va dire, « Seigneur, reçois mon esprit. » Et c'est peut-être après ça qu'il a reçu la roche banagne, c'était fini. Est-ce qu'il restait d'autres options? Se lever et se sauver en courant? Non. Maintenant, son sort est entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on va mourir, notre sort sera scellé et entre les mains de Dieu. That's it. C'est fini, là. Et ça, mourir, ça peut nous arriver en sortant d'ici dans l'auto, en retournant chez nous. Bang! C'est fini. Ça peut être cette nuit une crise de cœur. Bang! C'est fini. On ne sait pas quand ça peut nous arriver. Mais lorsque ça va arriver, notre sort va être scellé. Fini. Plus rien ni personne ne va pouvoir changer quoi que ce soit ce qui va nous arriver. Et dans cette saga, le véritable peuple de Dieu semble destiné, comme j'ai dit, à disparaître. Donc, après avoir résisté à la tentation du compromis qu'on a vu dans le chapitre 1, là, ils sont en train de résister, ils sont en train de, dans une situation où est-ce peut-être qu'ils vont disparaître. Mais comment est-ce qu'ils vont échapper à cette mort imminente-là? Qu'est-ce qu'il leur reste comme option? Il leur reste qu'à s'en remettre à Dieu. Et c'est là le secret de tous les croyants. Je pense que je l'ai dit assez souvent ce matin. Devant une impossibilité humaine, qu'est-ce qu'il nous reste à en remettre à Dieu? C'est la seule chose. C'est là la force cachée de tout enfant de Dieu. Ça n'enlève pas les difficultés qu'on vit, ça n'enlève pas le chemin par lequel on passe, mais ça nous donne une espérance vivante à l'intérieur de nous qui nous permet de continuer d'avancer, qui nous permet de continuer de mettre un pas en avant de l'autre, même si ça nous paraît incertain de mettre un pas un en avant de l'autre en sachant que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'il nous amène à un endroit précis. Qu'est-ce que ce sera cet endroit? Lui le sait. Mais moi, pendant ce temps-là, je mets ma confiance en lui. Je m'avance avec lui, je lui fais confiance et je lui laisse tout entre les mains. Seigneur, ma vie t'appartient. Je n'ai plus rien d'autre. Je n'ai plus rien d'autre. 2024, dans les années à venir, on va faire face à différentes situations. Il est important de savoir maintenant que Dieu est et sera toujours notre unique solution, qu'on va devoir faire confiance à Dieu plus que jamais auparavant. Le monde ne pourra pas nous sauver. Ce n'est pas compliqué. Un leader politique ne pourra pas nous sauver. Au contraire, celui-ci cherche à nous détruire. Ce monde cherche à nous détruire. Un sauveur humain, ce n'est qu'une utopie. Il en est venu un sauveur, il s'appelle Jésus et il est vivant aujourd'hui. C'est le seul qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Seul, oui, seul Dieu est la solution à une impossibilité humaine à ce que nous vivons et il n'y a pas d'autre solution. Et j'aimerais vous encourager à prendre la résolution en 2024, qu'on puisse exercer notre foi et notre confiance en Dieu. On peut prendre toutes sortes de résolutions. On peut prendre la résolution d'abandonner ceci, d'abandonner cela. Ça dure une, deux, trois semaines après ça. On est revenu dedans. Je prends la résolution de perdre 50 livres. ça va durer deux semaines, peut-être trois jours, puis on est revenu à la même chose. On n'est plus là. Mais prendre la résolution d'exercer notre foi et de faire confiance à Dieu. Que dans toutes les situations qu'on va vivre, faire confiance à Dieu. Et que ce qui nous arrive, Dieu a toute chose entre ses mains et a tout contrôle entre ses mains. Parce que ce sera vital pour la suite des temps. Vital. Alors, tout comme l'était Daniel, comme ce l'était pour Daniel et ses compagnons. Ils avaient à apprendre à ce moment-là, à faire, bien, ils faisaient déjà confiance à Dieu. Mais à mettre en pratique sa confiance en Dieu. Et c'était vital pour la suite des événements. Parce qu'on connaît l'histoire et on sait que les trois compagnons ont fait face à la fournaise. On sait que Daniel a fait face à la fosse aux lions. Mais ces différentes choses-là qui ont connu, les ont permis de continuer de persévérer. leur ont permis de continuer d'avancer puis leur ont permis de faire encore plus confiance à Dieu. Quand les trois amis, les trois compagnons de Daniel se sont retrouvés confrontés devant le roi et ont dit, regarde, nous, on s'en va là. On ne pliera pas le genou devant cette idole-là. Alors, si Dieu veut nous sauver, soit. Mais s'il ne nous sauve pas, on y va pareil. Parce qu'ils avaient pris la ferme résolution. C'est un autre message. Ils avaient pris la ferme résolution de ne pas plier le genou devant cette idole-là. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Ils étaient prêts à donner leur vie pour leur foi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, est venu puis il les a sortis de là. D'ailleurs, les trois, je vous donne des cues, là, les trois ont marché dans le feu avec le Fils de Dieu avant qu'il ne soit révélé à l'humanité. Les trois ont connu Jésus personnellement dans les flammes de feu avant de connaître que Jésus soit révélé. C'est une grâce extraordinaire que Dieu leur a fait. pour le Fils de Dieu.